Voilà, salut Karim, on fait un nouveau truc, on l'a introduit pour la première fois. Donc là maintenant, on va travailler sur des capsules de définition. Exact. Ok, première question, pour y réfléchir, on fait comment ? C'est quoi le design thinking ? Ah, bonne question mon ami Karim. Si tu as besoin de développer un projet, une start-up, un nouveau produit, régler un problème, en remettant avant tout la créativité, l'action et le client au centre de tout ça, le design thinking est fait pour toi. Donc le design thinking c'est quoi ? C'est une solution de problème solving, c'est un outil de problème solving qui permet de remettre le client au centre de tout ça. Le client veut autre chose. Alors bien sûr, mais l'idée aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans les projets d'entreprise, de start-up, de réinventer une entreprise, créer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle procédure dans une entreprise qui va te permettre de remettre l'utilisateur au centre de tout ça, l'humain au centre de tout ça. Le design thinking est fait de cinq grands blocs. Premier bloc, c'est l'empathie. Tout est motivé par l'empathie, ressentir ce qui se passe autour de nous et voir les gens qui vivent des problèmes, avoir cette envie de régler des problèmes pour ces gens. Et à partir d'ici, on commence à idéater, développer une idée pour être une solution. À chaque étape de ce design thinking, de cet outil, le plus important c'est d'aller vérifier, confirmer le ressenti de la solution ou l'idée qu'on a, ou même le problème que nous avons constaté avec les gens qui vivent tout ça. J'ai un problème, je le vois, je vais demander aux gens, est-ce que le problème que j'ai défini c'est bel et bien votre problème ? J'ai une idée, je vais les voir, je dis, est-ce que cette idée vous pensez qu'elle est bien pour vous ? J'ai une solution que je commence à concevoir sur la base du problème et de l'idée, je fais un prototype, je le donne à ce client, il le teste, il me dit est-ce que ça va ou pas ? Et je fais des itérations et des itérations et des itérations jusqu'à un moment donné, j'arrive à ce qu'on appelle le market product fit, le MPF, comme on dit, il y a un MPF. Donc, il y a un MPF, généralement les jeunes me disent, mais Karim, ça y est, je dois arrêter des itérations et j'ai trouvé le bon produit, j'ai dit, c'est très simple, c'est le moment où le client commence à te dire, ça m'intéresse. Dès que tu as fait ça, c'est bon, ton produit est prêt, maintenant il ne reste qu'une nouvelle étape, c'est de développer ton business model, pour attaquer ton bon marché et viser une scalabilité un peu plus tard. C'est ça le design thinking. Merci beaucoup, ça ressemble à un processeur, tu vois, avec des circuits de validation, ça rentre là, ça passe là, si oui, ça remonte, sinon ça va. On a encore 23 secondes dans ma vie. Il y a un gros logigramme. Mais c'est exactement ça, c'est une méthode, c'est une méthode qui fait intervenir la pensée divergente, la pensée convergente de l'humain pour résoudre un problème d'une façon créative. créativité et faire des belles idées. Et surtout orienté humain. Exactement. Merci Karim. Merci Karim. C'était un bel épisode avec toi cette fois-ci. Et voilà, c'est fini. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.